Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alors aujourd'hui je vous fais une revue sur les palettes Sleek parce que ça m'a été demandé et que je suis un peu folle amoureuse de ces palettes là tout simplement pour leur rapport qualité prix ainsi que pour leur couleur donc vous verrez à la fin de la vidéo regardez jusqu'à la fin parce que je mettrai tous les swatchs des palettes donc en premier lieu les palettes Sleek se présentent dans différents emballages comme ceci donc voilà elles sont emballées dans une petite pochette en carton ou en plastique pour celle-ci et voilà il y a des éditions limitées, des éditions non limitées dont des qui sont plus faciles à avoir et des beaucoup moins malheureusement parce qu'il y a souvent des magnifiques couleurs qui sont difficiles à avoir elles sont également menues des petits pinceaux comme ça à double en boue mousse donc ça peut toujours servir si vous voulez commencer avec les orbes mousse et donc les palettes Sleek en elles-mêmes sont comme ceci donc ce sont des palettes noires qui sont plus ou moins la taille de ma main quoi et elles ont chaque fois le petit dessin donc Sleek Makeup et ça dépend, il n'y a pas tout le temps les mêmes donc voilà celui-là et derrière vous avez le numéro de la palette donc moi je vais vous les montrer vous décrire un peu les couleurs et donc vous aurez les swatchs à la fin de la vidéo première palette que je vais vous décrire c'est celle-ci donc c'est la Sunset c'est la 568 et donc la Sunset elle se présente comme ceci donc je vais enlever le petit vous avez un petit film protecteur mais moi je n'en ai pas vraiment besoin je le remettrai après s'il faut voici la palette donc la Sunset forcément comme son nom l'indique elle est représentée par des couleurs cuivrées, orangées, etc donc je vous montre ici vous avez un noir ici vous avez deux couleurs cuivrées puis un orangé une sorte de jaune doré un bleu ici c'est plus une couleur prune ici ce sont encore des cuivrées là c'est un genre de doré foncé et là vous avez deux magnifiques roses qui sont vraiment très beaux donc un rose pâle et un rose un tout petit peu plus foncé mais qui reste vraiment des roses très discrets donc la voici de plus près et je ne sais pas si je vous ai dit les prix que je pense à ça mais c'est en 8 et 10 euros ça dépend si vous la commencez sur un site ou si vous l'achetez en magasin ou autre donc première palette deuxième palette c'est la Storm donc là c'est avec ça c'est 48 la Storm elle se compose plus de couleurs qui sont neutres au dessous et foncées vers neutres au... oh là là je vais y arriver neutres au dessus et plus foncées en dessous donc là vous avez des genres à doré, à beige, à brun, à doré, à rose et à cuivré pourpre et là vous avez à bras, à gris, à vert émeraude à violet bleu électrique qui est magnifique d'ailleurs là à bras et ici à noir alors il faut savoir aussi que dans les palettes slick vous avez des fards qui sont irisés des mat je ne sais pas s'il y a des pailletés mais en tout cas il y a moyen de faire beaucoup de combinaisons donc là voici vous voyez vous avez ici toutes des pailletés irisés donc là un mat un mat un mat donc vous voyez ce sont de très belles couleurs celle-ci je l'utiliserai plus en hiver troisième palette c'est la originale donc c'est la 594 cette palette là elle a vraiment beaucoup de combinaisons différentes puisqu'elle a beaucoup de couleurs alors il fait un mouillard de chaud vous voyez mes petits cheveux qui il fait bien être à 2 degrés enfin soit donc voilà la originale donc il y a un noir un violet une sorte de bleu foncé un bleu flashy un vert genre c'est un vert émeraude mais c'est un vert émeraude claire si on peut dire ça ici c'est un vert foncé normal un doré jaune un rose mais ce rose là c'est dommage je pense je pense je pense qu'il se voit pas très bien dans le swatch mais c'est un doré avec c'est un rose avec des reflets dorés je vais y arriver d'ailleurs il mérite un swatch celui-ci juste pour vous montrer en vrai donc vous voyez c'est un rose il y a des reflets dorés heureusement que j'ai mon essuie en dessous voilà après cela vous avez un genre rose cuivré aussi puis des cuivrés humm et là de vert kaki et si ça doré kaki en fait donc voici et cette palette elle est trop trop belle franchement je vous la remontre pour une fois parce que les couleurs elles sont très très jolies et elles vont il y a vraiment moyen de faire beaucoup de maquillage avec cette palette ensuite j'ai la acide c'est la 570 et celle-ci comme son nom l'a dit elle est munie de couleurs acidulées qui sont plus belles les unes que les autres franchement c'est la palette de l'été surtout que vous pouvez voir qu'il y a vraiment des couleurs flash donc tout d'abord ici on a un genre de violet pourpre et il y a des reflets violets dedans donc elle est vraiment très belle ici on a un blanc je trouve que le blanc ne marque pas d'ailleurs je pense que dans le swatch on ne le voit pas parce qu'il ne marque pas très bien vous voyez si je vous fais un swatch on le voit un paire c'est un peu dommage ici vous avez un jaune fluo un orange fluo et un bleu foncé et un bleu plus turquoise en dessous il y a un violet un vert kaki un rose flash un vert flash un gris et un noir donc cette palette elle est vraiment parfaite pour l'été pour être vu de ces couleurs qui sont très flash ici et elle peut aller aussi en hiver pour ces couleurs ici donc chaque palette a 12 couleurs je pense que vous l'aurez remarqué voilà hop le petit plastique ensuite j'ai là je ne sais toujours pas la prononcer même si on m'a écrit comment ça se prononçait la curacao la curacao désolée pour la prononciation donc c'est c'est l'édition donc l'édition de Caraïbes voilà je perds mes mots et celle-ci c'est encore un grand mix de couleurs donc on a un orange à beige à bleu à vert plutôt pardon à vert turquoise il est trop beau ce vert là à genre de rouge à jaune à vert foncé à vert un peu moins foncé à bleu à violet on a ici donc à vert kaki à rose et à noir donc ça me fait passer un peu aux Caraïbes pour être vu donc les palmiers les cocotiers etc et elle elle a vraiment beaucoup de couleurs donc on dirait qu'il y a des couleurs qui se ressemblent à la caméra mais en fait non et enfin la dernière palette que je vous présente c'est la PPQ voilà comment elle est et puis il y a mon Nordic qui réagit donc je vais enlever les palettes voilà désolée alors la PPQ elle donc à mon avis c'était une des dernières éditions parce que j'ai les noms des fards avec et c'est vraiment une très jolie palette celle-ci aussi donc on a un blanc irisé qui est très flash et très beau ici on a un noir un vert qui est magnifique aussi c'est un vert turquoise et il est juste waouh un rouge un rose ça rose un peu genre rose couleur peau il est très très beau un vert kaki avec des paillettes dorées il est magnifique celui-là aussi un gris un vert très foncé alors celui-là c'est un genre de taupe je regarde sur mon doigt pour me dire un genre de taupe ici on a un pourpre un violet et un jaune ouais c'est un jaune doré quoi donc là voici donc franchement comme je le redis c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix parce que la pigmentation est une pigmentation de fou vous allez le voir sur les swatchs donc je prenais la couleur et je faisais sur mon bras et waouh quoi c'est je suis vraiment agréablement surprise de ces palettes-là et je vous les recommande à toutes que vous débutez ou que vous ne débutez pas parce que je pense pas qu'on c'est pas parce qu'on est pro au maquillage qu'on doit dépenser des sommes folles alors qu'on peut avoir des super belles palettes pour pas cher donc voilà moi mes palettes je me les suis procurées sur le site beautylips.fr c'est un site que je vous conseille à 100% parce que j'ai commandé le dimanche le jeudi j'avais déjà la commande alors que j'habite en Belgique donc j'étais vraiment très heureuse ou alors si vous habitez sur Liège donc je le redis vous avez la place Salombert vous allez à droite en face de vous il y a la guerre Léopold et bien vous allez dans la rue là et il y a un magasin qui s'appelle Beauty c'est un magasin africain et vous trouvez tous les produits sleek donc il y a des blushs il y a des il y a des rouges à lèvres mais je ne suis pas sûre et il y a les palettes franchement c'est une agréable surprise ce magasin je pense que j'y retournerai plus souvent donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas et moi je vous laisse avec les swatchs et je vous dis à la prochaine salut merci Sous-titrage ST' 501